Salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit breakdown de ce petit Insane Leak Fusion 65 notes. Vite fait la genèse de ce truc-là, je voulais essayer de soutenir le débit de double croche au-delà de ce que je peux faire, et 120, c'était un peu mon tempo de travail. Donc j'ai décidé d'écrire un leak qui garde la double croche en continu, avec des techniques combinées de legato, sweeping, hammer from nowhere, enfin un peu tous les trucs des guitaristes modernes un peu. Et avant de vous breakdown un peu le truc, on va quand même vite fait parler des accords, puisque la grille c'est toujours important par rapport aux notes qu'on va faire. Donc on a un Mi bémol mineur 7, ensuite un Ré bémol. Là vous avez un joli Sol dièse mineur. Ad 11 en fait, et pour finir un Si sus 2. Donc, le leak commence par une phrase ascendante, et tout de suite, à partir de la corde de Ré, je fais un hybride. Ok, là on entoure la note Si par au-dessus et en dessous, diatoniquement en fait. Ensuite, on récupère avec le médiator la corde de Sol. Et là on a encore un hybride picking sur la corde de Si. Donc ça, typiquement c'est un truc de Tom Quayle, je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Tom Quayle, un super guitariste de fusion et un maître dans la technique du legato. Allez checker si vous ne connaissez pas. Donc après l'hybride sur la corde de Si, en fait vous récupérez un mini sweep. Et un pull off. Ok. Et vous venez jusqu'à la corde de La pour obtenir le La bémol en fait. Ensuite, on monte la Pinta. Mais on rajoute cette note là, le Fa. Donc je limite au maximum les attaques main droite. Et Voilà, ça c'est intéressant. Au lieu de faire une phrase ascendante, on fait finalement, on saute une note pour y revenir. Ça, ça se voit beaucoup sur les Pinta étendus, Pinta trois notes par corde. Et je trouve que ça sonne pas mal. Voilà, ensuite à partir de là, on a encore un pull off. Et on va shifter, on va changer de position. Donc là, il y a beaucoup de notes à effectuer sans réattaquer. Ça fait gagner en précision aussi. Et là, pareil, on retrouve une Pinta étendue. Et là, c'est pareil, ça c'est un truc à la Tom Quell. Donc à partir de là. Ok, donc ici en fait. Chaque fois, vous avez une note qui sort un peu de la box que vous feriez normalement en deux notes par corde. C'est un plan qui se répète en fait de corde en corde. Et arrivé à la corde de Sol ici, vous allez redescendre l'arpège en fait. De La bémol mineur 7, on pourrait dire. Ou ça pourrait être aussi considéré ici comme un arpège de Si majeur 7. Et là, pareil, on le shift encore avec un slide de position. Avec une phrase ascendante. Ici, vous récupérez bien le doigté 1-3 dans la box 2 pentatonique. Et pareil, on retrouve encore cette note sautée pour finir dessus. Ok ? Ok ? Voilà pour la petite explication assez rapide. Je vais vite sur les trucs parce que de toute façon, vous avez la tablature et bien sûr, je vous ai mis le backing track en fin de vidéo pour vous amuser. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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